Sous-nous Réussite, c'est comme le nom. Sous-nous Réussite, c'est-à-dire qu'on a montré dans la bande dessinée des success stories des gens qui ont réussi, qui à travers le fait qu'ils aient cru aux perspectives de réussite qui sont ici au Sénégal, le fait qu'ils croient aussi à l'auto-emploi des jeunes, ont mis en place, ont développé des entreprises, des activités à travers leurs propres entreprises, qu'ils soient des gens qui étaient en Europe ou bien des gens qui vivent ici au Sénégal, et ça a réussi. C'est pourquoi on a parlé de Sous-nous Réussite. Nous nous sommes appropriés cette réussite-là à travers les activités que nous créons, que nous faisons. Donc c'est pour dire qu'inciter les gens, on a donné des exemples vraiment de personnes qui ont réussi, pour dire aux jeunes aussi qu'on n'a pas besoin, court que court, de voyager pour réussir. On peut réussir tout en restant ici. Il faut juste y croire, et c'est pourquoi nous avons raconté des histoires qui sont vraies dans cette bande dessinée-là, Sous-nous Réussite. Le programme s'adresse aux jeunes, aux jeunes de 18 à 35 ans, mais aussi aux enfants, parce que les enfants, c'est eux qui deviendront demain aussi des jeunes. Et là, nous avons fait le son musical d'abord, parce qu'il faut des outils qui s'adressent à chaque couche de la société. Je pense que pour pouvoir s'adresser à des jeunes, on doit faire de la musique. La musique, vraiment, ça colle bien avec cette frange de la population. Ensuite, on a fait cette bande dessinée-là qui s'adresse aussi aux jeunes, mais aussi aux enfants, parce qu'aussi c'est normal, il faut préparer les enfants qui seront vraiment des jeunes, des adultes d'aimés, dès maintenant, à eux aussi, à ce qu'ils croient aussi, à cet auto-emploi des jeunes. C'est pourquoi nous avons fait la bande dessinée. Il y a combien d'entreprises qui sont créées ici au Sénégal par des Sénégalais et qui n'ont pas besoin vraiment d'aller bosser dans des champs en Europe pour s'en sortir ? Il y a des gens qui créent leur propre entreprise, qui travaillent et qui réussissent. Le problème, c'est d'y croire. C'est ça, notre travail. Nous avons un programme qui ne se limite pas seulement à la bande dessinée, au son musical, mais il y aura d'autres activités artistiques que nous allons mener pour l'instant. Notre seul partenaire, ce sont les Allemands, le programme Réussir au Sénégal, même si aussi nous sommes ouverts à collaborer et à nouer des partenariats avec aussi d'autres structures ou organisations qui traitent du même problème et qui font les mêmes activités que nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada